Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de la mise en place du faux plafond de la maison puisque j'ai commencé à fixer les suspentes mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de ma maison et ces actualités pourront toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction vous verrez un petit peu comme ça les différentes manières de construire les problèmes que je rencontre etc donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit alors là je suis en train de... comme vous voyez il fait un petit peu obscur mais c'est très bien parce que ça permet de voir le laser un petit peu, comment s'en servir donc je suis en train de poser les suspentes pour fabriquer le faux plafond vous voyez que j'ai déjà mis en place sur tout le pourtour de la maison des cornières donc qui vont permettre de fixer les plaques de plâtre sur les bords sur les parties extérieures de la maison alors ce que j'ai fait, j'ai commencé par fixer mon niveau laser là donc je l'ai mis un peu au centre de la maison mais bon après de toute façon il va falloir à un moment donné le déplacer mais alors le niveau laser il est auto-nivellant donc il se met à niveau tout seul je l'ai réglé à 1,3 cm au dessus du niveau du plafond fini qui se trouve... alors je ne sais pas si on le voit sous la cornière là il y a un trait noir donc ça c'est 1,3 cm au dessus... au dessous donc de la cornière et la plaque de plâtre va venir se fixer à ce niveau quoi donc là le trait noir c'est le niveau du plafond fini à 2,50 m par rapport au sol fini et donc j'ai fixé ces cornières tout autour j'ai réglé mon laser là et comme ça maintenant je peux fixer les suspentes alors les suspentes j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos voilà de quoi il s'agit donc ce sont des tiges en métal qui sont perforés avec un ergot au bout comme ça avec deux ergots de part et d'autre qui permettent de les fixer sur des rails donc voici des rails vous voyez comme ceci là ça vient se fixer comme ça et voilà et le faux plafond les plaques de plâtre vont être fixées sur ces rails alors pour les fixer j'utilise la visseuse mais je dois dire qu'elle est un peu... peut-être il vaudrait mieux que j'ai une machine un peu plus rapide un peu plus puissante et donc j'utilise des vis à placo mais en fait en réalité c'est pas l'idéal puisque ces vis elles sont faites pour perforer le métal vous voyez elles sont auto foreuses, auto perforantes je crois ça s'appelle comme ça vous me direz dans les commentaires si je dis quelque chose d'inapproprié mais j'aurais mieux fait d'utiliser des vis de ce style vous voyez qui sont traditionnelles c'est à dire avec un embout normal quoi ça se rapproche plus des vis à bois parce que précisément là il faut que je visse dans le bois dans les fermettes alors je visse donc mes suspentes alors en voici une donc pour les fixer c'est pas très compliqué vous voyez que j'ai montré là mon niveau laser qui se trouve qui fait tout le tour de la maison donc quand... vous voyez que j'ai fait des marques on les voit ici tout le long à l'endroit où il faut implanter des suspentes elles sont disposées en quinconce vous voyez il y en a c'est à dire qu'il y en a une ici il y en a pas ici il y en a une ici mais pas ici pour une meilleure... alors je sais pas si on voit je remontre il y en a une ici mais sur cette partie là il y en a pas vous voyez on saute à chaque fois un espace quoi elles sont en quinconce c'est pour une meilleure attache une meilleure tenue des plaques voilà une meilleure répartition quoi alors la suspente pour la positionner c'est pas très compliqué alors on la... alors là c'est pas compliqué pour la suspente mais pour filmer alors donc on positionne sa suspente contre la fermette et on descend là et on se met au niveau vous voyez du niveau laser là du trait vert et quand on est au bon niveau on fixe deux vis dans la charpente là vous voyez comme ici et après une fois qu'on a fait tout ça alors moi sur l'ensemble de la maison j'ai 200... je crois qu'il y a 200 suspentes à fixer une fois que tout ça c'est fait on va venir mettre en place les rails donc vous voyez ici j'en ai mis un pour l'exemple voilà on attache le rail sur les suspentes comme je vous l'ai montré tout à l'heure et voilà alors là c'est pas fixé mais ce qu'il faut faire ici c'est qu'il faut fixer par dessous là avec une vis auto foreuse à tête ronde si possible pour plus de facilité quand on va mettre la plaque alors sachant que les plaques moi elles vont arriver vous voyez qu'ici il va y avoir 12 cm d'isolant donc mon mur il va être là vous voyez au niveau de ma main et c'est à dire que ici cette plaque là je l'ai mise à 12 donc le rail il va venir se fixer le rail de la plaque de plâtre il va venir se fixer ici voilà donc après oui dernière chose ces rails il faut les fixer entre eux puisque là le rail il fait 3 mètres de long on les fixe avec ce qu'on appelle des éclisses c'est à dire que je n'en ai pas là ce sont des raccords en fait qui permettent de visser entre deux rails comme ça et de les solidariser fermement donc on les visse avec des vis auto foreuse voilà tout simplement voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de travail c'est assez long parce qu'il faut se déplacer pas mal moi je travaille avec un escabeau j'ai vu qu'il y avait des gens qui utilisaient des échasses voilà donc dites moi les amis si vous avez des questions des remarques ou des commentaires vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo et puis si donc abonnez vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et comme ça vous verrez un petit peu la suite du chantier et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt